L'incompréhension d'un père, profondément meurtri. Christophe Marchais a perdu son fils Matisse, 15 ans, après une bagarre samedi dernier. L'agresseur a le même âge, il aurait asséné à l'adolescent plusieurs coups de couteau suite à des insultes proférées des deux côtés. Le père de la victime demande que justice soit faite. Moi je suis désolé mais même si c'était un gamin de 15 ans, il n'y a pas d'excuses pour ça, retourner chez soi pour chercher un couteau et poignarder en plus un copain avec qui on traîne depuis quelques semaines. Non, c'est juste pas possible, c'est un vrai meurtre. Une marche blanche doit se tenir samedi prochain. La famille de Matisse appelle à la solidarité et redoute la violence. Je ne veux pas que ça se transforme en cassage de vitrine ni quoi que ce soit. Il faut que tout le monde reste digne. Matisse était un petit gamin joyeux et heureux, il aimait tout le monde. Je veux que tout le monde soit comme ça et fasse les choses dans ce sens. Le père de Matisse a tenu à adresser un message à tous les parents face à l'omniprésence de la violence. Il faut être vigilant et puis il faut que les parents, ça ne va pas du tout être à la mode ce que je dis, et ça va faire très vieux cons, mais il faut pister les gamins. Je suis désolé, il faut savoir où ils sont, à quel moment où ils sont. L'agresseur a été mis en examen pour meurtre et incarcéré. Sa mère, âgée de 37 ans, a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le département et d'entrer en contact avec son fils. D'après certains témoins, elle aurait giflé Matisse alors qu'il gisait au sol.